Les amateurs de romans ont eu tendance à considérer la nouvelle comme un genre littéraire un peu secondaire, un petit peu le parent pauvre, le cousin éloigné. Je pense qu'il n'en est plus rien. D'ailleurs, comme preuve, le prix Nobel de littérature a été attribué cette année même, 2014, à Mme Alice Monroe, grande auteure canadienne de nouvelles, pour son dernier recueil qui s'intitule « Rien que la vie » et que je vous conseille vivement de lire. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de deux auteurs de chez nous, auteurs de nouvelles, qui sûrement un jour vont devenir de grands romanciers, mais qui déjà exercent leur style de façon forte, intéressante, à travers ces courts textes que sont les nouvelles, et qui se terminent toujours par une chute un peu inattendue. Je ne pourrais pas raconter les nouvelles. Je parle des huit nouvelles de Mme Nathalie Jean, dans son recueil « Le vent dans le dos », et également des 17 nouvelles de Jean-Paul Beaumier, dans son recueil « Fais pas cette tête ». La nouvelle, ça part souvent d'un sujet anodin, quotidien. Au début, rien d'important ne se passe, et puis tout à coup, on sent que quelque chose va arriver, que quelque chose bascule, et on est tenu en haleine jusqu'à la fin, fin qui n'est jamais très éloignée, puisqu'on est quand même, par rapport au roman, en texte court, mais qui ont toutes les caractéristiques du roman, malgré tout. D'ailleurs, en ce temps des fêtes, la nouvelle, me semble-t-il, est un livre qui se prête bien, parce qu'on est occupé par des tas de choses, on a des préoccupations, des préparatifs, et pour ne pas laisser complètement la lecture, si c'est notre hobby préféré, eh bien lire une nouvelle, je dirais même une nouvelle seulement, pour garder en tête l'atmosphère que l'auteur a créée. Ainsi, Nathalie Jean, dans son vent dans le dos, toutes ces nouvelles se passent à Québec, dans la basse ville. C'est, disons, c'est rarement très joyeux, mais c'est toujours intéressant, et c'est toujours fort bien écrit, et je caractériserai de la même façon les nouvelles de Jean-Paul Beaumier, 17, c'est beaucoup, ces personnages sont souvent doux amers, il y a bien sûr des ruptures, parce qu'il y a aussi question d'amour, donc malheureusement des ruptures, mais c'est de la littérature qu'on peut qualifier de grande littérature, et ces deux livres-là sont vraiment à la hauteur des œuvres des plus grands novelistes, tout comme, par exemple, les nouvelles de Mme Tatiana de Rosnay, qui est spécialiste aussi de la chose, mais qui écrit des nouvelles plus épicées, un petit peu plus olé-olé même, mais toujours intéressantes. Je vous recommande vivement de lire des nouvelles, vous ne le regretterez pas. Sous-titrage ST' 501